Bonjour tout le monde, je suis Cécile, alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast relativement classique où je vais vous présenter les trois derniers projets finis en tricot et qui sont des projets pour un que je n'ai plus et pour les deux autres qui étaient des tests qui sont enfin sortis. Je porte aujourd'hui mon Vitamine D, quatrième du nom je crois, en laine de chez La Bien-Aimée, Single Colorie Yellow Brick Road et je pense que vous ne le voyez pas aussi flashy qu'il l'est. Il a des pans comme ça avec des petits trous-trous et des rangs raccourcis qui font deux pans. Dessous je porte un body que je me suis fait à partir d'un patron de maillot de bain et en bas, je vous montre et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez, je suis en noir et jaune, n'est-ce pas ? C'est le pantalon Papao avec une grande poche, c'est un pantalon un peu portefeuille que j'ai fait il y a deux ans maintenant je crois. La première version avait été pendant le Covid donc je pense que cette version-là qui est en lin noir doit dater de deux ans. Il est super, j'adore le ressortir, j'aimerais beaucoup me faire une version hiver parce que c'est vraiment un pantalon que je porte très très facilement. Alors, projet terminé, je vais vous parler d'un projet terminé, ensuite je vous parlerai d'un deuxième et c'est dans une, comment dire, une vidéo que j'ai déjà tournée parce que j'ai envoyé le coulis et puis on terminera par le dernier. Alors, vous allez sans doute entendre Gabin qui est dehors avec son père et qui hurle comme si on était au milieu des champs, voilà, donc on habite peut-être en campagne mais pas au milieu des champs. Bon, il n'y a que lui qui ne le sait pas. Bref, alors, premier projet terminé, ce sont des chaussettes. Alors, je ne sais pas où sont mes bloqueurs à chaussettes, bref, ce n'est pas très grave. Ce sont les chaussettes Limoncello de Mademoiselle Petroni. Donc, Limoncello comme ce magnifique alcool italien, c'est ça, que j'adore en plus. Je n'ai pas bu du Limoncello pendant tout mon tricot, vous vous doutez bien. Alors, c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe. Donc, vous faites cette pointe et ensuite, on a ce motif avec des petites bubbles, la branche, voilà, avec, je vais vous montrer, des mailles torses, les plantes, j'allais dire non, les feuilles. Hop, et ça continue sur toute la tige et la tige, ce sont des côtes un peu fantaisie. Le dessous du pied, bien évidemment, en jardin, alors je suis désolée, elles ne sont pas très proches, je les ai déjà portées. Et le talon est en nid d'abeille, talon renforcé, vous voyez, en nid d'abeille. Hop, voilà. Et puis, le derrière de la tige, vous avez deux lignes comme ça. Alors, hop, pardon, je vous tape dedans. Alors, je les ai tricotées dans le coloris Venise, en 100% Merino Superwash de Madeleine et Philibert, voilà. Et alors, je crois sur Instagram que je me suis trompée de coloris et je ne sais pas si Catherine fait encore ce jaune-là, tant pis c'est par terre, mais il y a d'autres jaunes, quoi, voilà. Alors, en 100% Merino Superwash, attention, les maîtres de la chaussette, oui, je n'ai pas pris de laine à chaussettes. Moi, mes chaussettes, je ne les porte pas dans mes chaussures parce que j'ai toujours trop chaud au pied, du moins. Je les porte le soir chez moi, donc, j'en ai rien à faire que ce soit de la laine à chaussettes ou pas. Et en plus, comment dire, je les passe à la machine, donc, voilà. Et la deuxième, bien évidemment, est pareille, voilà. Alors, ce n'est pas un projet pour débuter les chaussettes, voilà, c'est assez complexe. Il faut aller d'un diagramme à l'autre, suivre deux diagrammes en même temps, etc. Après, c'est extrêmement bien expliqué, c'est donc des chaussettes de Céline Mademoiselle Petroni. C'est quelqu'un qui explique très, très bien dans ses patrons. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, voilà, des chaussettes soleil. Alors, même si on a du soleil ce soir, mais qu'on a eu de la pluie aujourd'hui, moi, on me vend du soleil, les gars. Après, il faut s'y tenir, parce que là, ce n'est pas possible de revenir dans le froid. Alors, je les ai publiés sur Instagram et, bien évidemment, Cécile Anecdote, on a une dernière pour vous. Donc, je dis à Benoît, je lui ai dit, oui, je voudrais qu'on aille prendre mes chaussettes en photo. Il me dit, oui, pas de souci. Alors, comme Benoît, je l'ai déjà dit, je l'aime de tout mon cœur, mais la photo, la prise de photo, ce n'est pas sa qualité première. Je lui dis, voilà, j'ai ça comme idée. Alors, je vous l'afficherai ici. J'adore aller sur Pinterest. J'y passerai des heures pour la déco, pour la couture, pour des idées tricot, pour plein de choses. Et notamment pour les idées photos. Voilà, des fois, je vois des idées. Alors, pour les manucures, autant vous dire que c'est pareil, j'ai un tableau long comme le bras. Et pour les idées photos, voilà, quand je tombe, hop, je pine dans idées photos et en fonction du modèle, tout ça. Donc, j'avais cette idée des pieds au-dessus d'un champ, comme ça. Voilà, tout beau, tout mignon. Et ça tombait au moment où les champs de colza étaient tout en fleurs. Et alors, une couleur cette année de ouf. Donc, je dis à Benoît, voilà, je veux faire ça. Il me dit. Ah ben, il me dit. Il va falloir que tu lèves la gambe en bête, hein, parce que... Je dis, ben, pourquoi ? Il me dit, ben, c'est haut des colzas. Je dis, ben, non. Franchement, je passe en voiture à côté. Alors, je dis, oui, c'est peut-être haut. J'ai l'impression qu'on a un peu bas, non ? Je dis, oui, c'est haut, mais bon, pas tant que ça. Donc, on s'arrête dans un champ de colza, un petit peu reculé. On trouve, alors, on marche à côté. Et alors, là, je me rends compte que le colza m'arrive là. Bon, autant vous dire que j'ai pas 1m70 de jambes. Et là, je commence à me dire, ça va être compliqué. OK, OK, bien évidemment, il n'avait plus la journée d'avant. Donc, la terre était bien, bien meuble. Et donc, nous trouvons dans les champs, il y a toujours des tracés, là, pour les tracteurs. Donc, on se met dans ces tracés pour, bien évidemment, ne pas abîmer la culture de l'agriculteur. Enfin, oui, de l'agriculteur. Et donc, je me mets en bordure. Il me dit, ben, attends, il faut que tu ailles dans le champ. Je dis, ben non, on va se mettre en bordure. Et puis, toi, comme tu prends la photo, ça fera comme si j'étais au milieu de... Alors, pas convaincu du tout, le gars. Me voilà m'allongeant par terre, essayant de mettre les chaussettes pendant que j'étais sur le dos comme ça. parce que, bien évidemment, la terre n'était pas... Voilà. Et je suis allergique au pollen. Alors, le colza, on n'est pas allergique au pollen de colza, mais... Enfin, les colzas sont trop gros pour péter dans le nez. Enfin, bref, peu importe. Mais il y a des choses dans les champs qui gênent, quoi. Donc, moi, je commence à éternuer. Une fois, deux fois, bon. Me voilà réussi. J'ai réussi enfin à enfiler mes chaussettes. Et me voilà en train de faire la chandelle. Vous faites l'image ? Voilà. Alors, Benoît est un amour, n'a pas pris les backstage de cette séance photo. Je sais que vous êtes au regret d'apprendre cette nouvelle. Moi, j'étais content. Donc, me voilà en train de faire la chandelle. Oui, ben, ben, non, les pieds passent pas du tout, du tout, du tout au-dessus des colzas. Donc, ma foi, dans l'entrée du champ, il y avait un peu de colza clairsemé. Mais je me dis, ben, je vais me foutre là-dedans. Oh là là là, je vous jure, mais une demi-heure pour prendre ces chaussettes en photo. Mais j'ai dit, je les veux dans un champ de colza. Enfin, bref. Donc, bref, on prend deux, trois photos. Celles que vous avez eues sur Instagram. Et après, je me dis, oh là là, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on vienne avec une chaise, que je la foute dans le passage du tracteur. Et puis, que je me mette la tête en bas, comme ça. Benoît, il me dit, ben oui, mais la terre, elle est meuble, en fait. Et puis, elle va rester meuble un moment, parce que c'est au milieu des champs. Donc, il me dit, ça veut dire qu'il faudra amener deux planches pour mettre les capillons. Bon, autant vous dire qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit, on va se retrouver avec l'agriculteur. Il me dit, qu'est-ce que vous foutez dans mon champ ? Même si, je vous dis, on fait toujours extrêmement attention. Mais enfin, bref, c'est quand même pas une heure de jeu, c'est leur travail. Donc, voilà, c'était la petite anecdote photo des chaussettes Limoncillo. Je pense que la prochaine fois, je les photographierai en train de boire un verre de Limoncillo. Il y aura beaucoup moins de risques que je fasse des âneries. Donc, ça, c'est les chaussettes Limoncillo. Eh bien, écoutez, on va couper ici et vous allez voir le top Bogota que j'ai terminé, que j'ai tricoté en sample pour Woolbags, qu'elle a reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jeudi 10, je crois, 10 mai. Elle l'a reçu aujourd'hui, elle est ravie, elle le kiffe, donc tant mieux. C'est pour ça que je l'ai fait et c'est pour ça que je me l'ai demandé, surtout. Enfin, me l'ai demandé, qu'elle a proposé un sample de le faire. Et vous voyez, je n'ai pas touché mes cheveux parce qu'ils sont bizarres. Je ne sais pas si c'était un essai de coiffure, je ne suis pas sûre d'être... Bref, peu importe. Donc, je vous laisse avec ça. On se retrouve juste après. Écoute, alors ce matin, comme je l'ai dit juste avant, nous sommes le 9 mai. Il est 7h10. Je vous prends juste avant le boulot. Alors, il est censé faire chaud, mais alors aujourd'hui, niveau du temps, c'est la gata. Voilà, c'est dégoûtant. Il pleut et il fait encore moitié nuit. Donc, désolée, mais les couleurs ne vont pas être au rendez-vous. Alors, je viens vous voir parce qu'aujourd'hui, je vais envoyer le sample, donc le tricot que j'ai fait pour Bull Bags. Hop, donc il s'agit du top Bogota de The Steel Knitting. Alors, vous voyez, je l'ai plié hier soir. Il a déjà pris un faux pli, mais il est entièrement terminé. Et il a été lavé et bloqué. Alors, j'ai juste un petit truc qui me dérange. C'est qu'ici, le col, je pense, mériterait un petit coup à la vapeur pour bien se tenir. Le col arrière part. Après, j'ai relevé le nombre de mailles qu'elle préconisait, c'est-à-dire toutes les mailles du dos. Il y avait 3 mailles sur 4 tout le long. Et dans le dos, elle disait toutes les mailles. Donc, j'étais bien disciplinée. Je l'ai fait. Donc, voilà, vous m'avez vu le tricoter un peu dans le podcast précédent. Donc, on commence par faire... Vous voyez, il est extrêmement grand. Moi, j'ai fait, pour ce qu'on m'avait demandé, la taille qui correspond à 127 de tour de poitrine et le top a une aisance de 35 cm. Donc, il fait 160, 165, quoi. C'est bien, c'est que plus l'heure avance, plus j'ai l'impression qu'il fait, lui. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait les épaules. D'abord, on commence par faire ce dos. Donc, voilà, qui va de là à la. En jersey, on met en attente quand on est arrivé à la hauteur d'emmanchures préconisées. Et on a fait un montage provisoire. Moi, j'avais fait un montage provisoire sur câble pour reprendre les mailles, tricoter le demi-devant et en même temps, on commence à faire les augmentations côté encolure. On fait la même chose de l'autre côté. Et après, on rejoint tout ce petit monde et on travaille en aller-retour. Et on a donc toute cette bande de jersey. Voilà, jusqu'à un certain nombre de centimètres. Et ensuite, on entame la dentelle. qui est très, très jolie, qui forme des vagues. Voilà, naturellement. Vous voyez, en bas, on le voit bien aussi. On a un petit décroché ici pour faire un... Casser un peu la dentelle. Ça, je trouve que c'est une super idée. Je trouve ça très joli. Le fait que... Hop, un petit changement et on reprend. Alors, on va forcément me poser la question. Donc, je vais répondre tout de suite. Ce tricot est-il adapté aux débutants ? Je dirais que non. Alors, toute la première partie, c'est du jersey. Concrètement, oui, oui, ça peut être très bien fait. Premier pull, quoi. Enfin, premier top, pas de problème. La dentelle. La dentelle est un peu... Elle n'est pas dure, mais elle est un peu complexe. On travaille sur les rangs en droit, sur les rangs en vert. Donc, et c'est quand même long. Parce qu'on a... Moi, j'avais 400 mailles sur mes aiguilles, quoi. Donc, il est tricoté en 3,25. C'est la base Tancel Merino Colorie Nude, ici, de chez Woolbags. Donc, moi, j'ai tricoté en 3,25 pour avoir le bon échantillon. C'est un échantillon de 27 mailles. Oui, voilà, j'ai 400 mailles sur mes aiguilles. Donc, concrètement, quand on y va, voilà, on a des... Voilà, vous avez sûrement entendu, oui, est-ce que le monsieur va se lever et Gabin aussi. Donc, voilà. Mais après, c'est très joli, hein, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ensuite, on relève des mailles le long des emmanchures et on fait des tout petits mancherons. Là, c'est... On a, en fait, c'est comme la dentelle du bas, mais sur moins de mailles. Et ensuite, on vient relever toute la patte de boudonnage. Ici, on fait tout le tour. Voilà, et retour le tour. Et elle est travaillée en poids mousse avec, là où on fait les boutonnières, je m'avance. Hop, vous voyez, tout un rang avec des jetés. Et comme ça, on place nos boutons où on souhaite. Donc, moi, j'ai mis des boutons à Woolbags. J'en avais dans mon stock. Mais mon stock, vous voyez, qui sont dans les boîtes, là, baisse parce que... Alors, elle disait 8. Bon, je trouve que 7. Ça suffit. Vous voyez, ça déborde pas. Après, il a tellement d'aisance qu'il ne va pas tirer la poitrine. Mais 7, ça suffit. Et puis, c'est cuite. Je n'avais pas forcément ce que je voulais. Ok, alors, je vous montre ce petit bouton tout simple. Voilà. Alors, je vous dis, là, il y a 7... Ça, je pense qu'un coup de... Je ne vous ai pas dit ce que je porte. Je vous le dis après. Alors, pour l'enfiler, évidemment, on n'avait pas besoin de le détacher. Moi, si je le mets, hop, sur moi. Alors, je trouve que l'encolure est très bien, très saillante. Malgré que ce soit très loose, elle ne tombe pas. Elle ne va pas tomber sur les épaules. Donc, ça... Bravo, The Signiting. Parce que ce n'est pas forcément donné. Donc, voilà. Je trouve que c'est assez féminin et tout. Après, voilà. La manche arrive quasiment au coude. Voilà. Après, moi, sincèrement, si je l'avais fait pour moi, j'aurais peut-être fait de la taille en dessous. Mais ce n'est pas déconnant, cette taille sur moi. Donc, hop, voilà. Je recule un petit peu. Vous voulez venir avec moi dans mon top ? Je vous accueille. Après, ça fait quelque chose de très fluide. La... Comment dire ? La laine... Bah, pfff... Il n'y a rien d'autant celle, quoi. Vous voyez ? Hop. Voilà. Il faut bien qu'il se place. C'est pas mal. Après, c'est peut-être pas trop mon... Mon style. Mais je comprends que... Je comprends qu'il est plus... Je comprends qu'il est plus, hein. Le fait d'avoir... Pardon. Là, je vous bouge. Comment ça qu'il y a patate ? Le fait qu'il y ait la dentelle en bas, tout ça, c'est sympa. Alors, la... Je vous dis, la coupe est assez... La coupe ? La coupe ? Non. La coupe est assez saillante, tout ça. Je ne suis pas sûre de le faire pour moi un jour. Parce que je vous dis, c'est moins mon... C'est moins ma cam. Mais après, je le trouve très joli. Heureusement que je n'aime pas tout. Déjà, c'est d'envie comme ça. Donc... Allez, Cécile. On met un gilet. Un bras après l'autre. Voilà. Donc, voilà. La laine est extrêmement agréable. Par contre, à porter. C'est doux. Ça brille. Voilà. Alors, après, c'est pas... C'est pas ma couleur non plus. Mais dans un... Genre, Benoît me disait un fuchsia, un bleu marine. Ce serait très joli. Voilà. Enfin, franchement, un beau modèle. Donc, voilà. Hop. Je vais le replier. Capre qui se lève. Et je vais l'envoyer à Woolbags. Qui voulait la voir, si c'était possible, pour le festival Laine en or. Qui a prévu. Non. Qui a lieu le week-end prochain. Donc, on l'envoie aujourd'hui. Parce que, ben, hier, c'était férié. Voilà. Et on va croiser les doigts pour que Colissimo ne fasse pas des siennes. Voilà. Merci. Bref. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon gilet Vitamine D. Un gilet que j'ai fait trois fois, quatre fois. Je ne sais plus. Voilà. Magnifique. Vous voyez, caractérisé par ces jetés qui lui donnent des... Ces pans, là. Oui. On retrouve aussi des... Des jetés. On a des rangs raccourcis dans le dos de ces riz qui viennent aussi former ces pans. Et la couleur que vous voyez... Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, mon retour écran, j'ai l'impression que c'est jaune caca d'oie. La loi a été bien malade. Mais c'est un jaune hyper lumineux. C'est le Yellow Brick Row de la bien-aimée. Et voilà, qui m'avait été offert pendant le trail l'année dernière. Il est magnifique. Je l'adore. Ce colorier. Voilà. Et il a... Est-ce que j'ai qu'il pendouille derrière ? Non. Il est super. Je l'adore. Là, j'ai fait une version. Moi, je fais la taille XL. XL, oui, c'est ça. Mais je monte toujours les mailles de la taille L. pour bien qu'il me tienne et bien que les pans reviennent comme ça. Que ce soit joli. Et je lui ai fait des manches quasiment longues. Mais comme c'est de la single, ça a tendance à se rétracter un petit peu. Voilà. Et en bas... Aujourd'hui, je vous aurais bien donné mal de cœur. Je porte la jupe-culotte désinvolte de Popline et Inon. J'étais habillée comme ça déjà samedi quand nous sommes allés au festival du Petit Féto. Oui, festival, oui. Donc, voilà, dans un coton. Je ne sais plus d'où il vient. Baticou, je crois. Voilà. Et en bas, je porte mes boussets florés. Bon, c'est ce que j'ai acheté sur Vinted. D'ailleurs, hier... Je me dépêche, après je vais travailler. Hier matin... Oui, hier matin, je regardais Manu. Manu, naturel. Je te fais des visions quand tu passeras par là. Parce que je crois que tu regardes. Enfin, non, c'est pas je crois, je sais. Enfin, parce que tu en parles toi aussi. Bref ! Elle faisait des parties de ses épisodes, comment dire, dehors. Et elle portait ses lunettes de soleil. Et donc, elle dit, ah ben, j'ai racheté les mêmes parce qu'elles étaient parfaites pour moi. Tout ça sur Vinted. Et là, j'ai fait... J'ai une paire de lunettes que j'ai achetées, je sais pas, il y a 4 ans peut-être, des Emporio Armani. Alors que j'ai pas payé le prix du nom qu'elles portent. Mais bon, je mets toujours le prix dans mes lunettes de soleil. Parce que moi, je suis comme Manu, je les porte vraiment toute l'année. J'aime bien des certaines formes, etc. Et j'arrive, je viens te faire des bisous. Et voilà. Bref, mais par contre, je suis pas très soigneuse. Enfin, c'est pas que je suis pas soigneuse, c'est que je les traîne partout, 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 partout. Et du coup, ces lunettes qui étaient un peu formes papillons, qui étaient marrons en haut, écailles de tortue un peu comme celle-ci en bas. Et surtout, qui avaient un verre marron. Manu, je te comprends, j'adore les verres marrons, on en trouve pas beaucoup. Et elles sont tellement rayées concrètement que je suis dans le brouillard toute la journée. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai racheté une paire il y a un an, je pense, un an. Et là, je me dis, mais quelle conne. Mais oui, je vais chercher sur Vinted. Donc, ni une ni deux. Vinted. J'ai retrouvé une paire. Absolument les mêmes. En excellent état. La nana met même neuf sans étiquette. Après, je demande à voir toujours, voilà. Mais j'ai dit. Voilà, donc je vais re-avoir des lunettes. Merci Manu pour cet éclaircissement dans ma tête. Alors que, je vous parle de Vinted, pourquoi ? Parce que les bobby's que j'ai au pied. Donc, ils sont des baskets à scratch dorées. Je les ai achetées sur Vinted. J'achète énormément de trucs sur Vinted. Gabin, elle n'est habillée quasiment que sur Vinted. Pas les chaussures pour Gabin, mais pour moi, j'en achète beaucoup. Mes pâtes au gaz, je les achète toujours dessus. Mais je n'avais pas pensé aux lunettes de soleil. Bref, c'est pas grave. Alors, 13 minutes de tournage. Eh bien, j'avais dit 10 minutes pour être bien dans les temps pour aller bosser. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Eh bien, on se retrouve... Alors là, vous allez re-avoir une séquence... Enfin, je suis la même que dans la présentation du podcast. Et puis, je vous parle des deux autres projets terminés. Bye bye ! Alors, vous avez vu le top Bogota. Et j'ai terminé un autre tricot. Alors, qui est encore un petit peu mumide. Parce que la laine a séché. Ah oui, parce que je l'ai lavé hier. J'avais vu qu'il ne prévoyait pas d'averse avant 15h. Le matin, éclaircie, tout ça. Il y avait un petit peu de vent. Je me dis super. Je lave, je l'essore bien, machin et tout. Je le mets bien dans la serviette, sur le temps Carville, tout ça, machin. Je le mets dehors. Dix minutes après, averse. Bon, alors je rentre le temps Carville, tout ça. Dix minutes après, soleil. Je ressors le temps Carville. Voilà. Et puis, il a fallu attendre une heure, je pense. Pluie. Ça a fait que ça toute la journée. Bon, à la fin, je n'ai plus sorti. Alors, il est quand même lavé depuis hier. Je suis lavé hier matin. Bah oui, je vous l'ai dit hier matin. Donc, vers 9h, je pense. Il est actuellement 18h15 et il n'est toujours pas, il est humide, quoi. Donc, il s'agit du pull Coyoc de Aurélie La Poule. Qui est sorti vendredi dernier. Moi, j'ai manqué, en fait, j'ai commandé deux pelotes, il ne m'en manquait qu'une. Il ne manquait pas grand-chose, hein. Mais, alors, attendez. Est-ce qu'on a le... Attendez, non, ça, c'est la première manche. En fait, il m'a manqué de la laine pour faire ça. Voilà, de la manche. Donc, gros, 15 centimètres. Bref, donc, du coup, je l'ai terminé en retard, forcément, parce que ma laine est arrivée après. Donc, la laine, c'est, hop, j'ai gardé le reste, justement, de la pelote. C'est de la Soft Tweed de chez Drops. Et le coloris, c'est le deuxième, la coloris 02, oui, c'est ça. Soft Tweed de chez Drops. Hop, le coloris, je vous le mets là. J'essaie de rester un petit peu plus longtemps, parce qu'on m'a dit qu'en fait, entre moi, ce que je vois faire le point et le temps que vous, vous regardiez et que vous lisiez, il y a un petit décalage. Donc, j'essaie de faire attention. Il y a Superfine Alpaga Merino Wool et il y a un peu de viscose pour faire les petits tweeds qui, chez moi, se voient très, très peu, parce que la couleur est très claire. Voilà. Hop, je me suis déprimé. Donc, le pull Coyoc, c'est un full torsade. Full, 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 full. J'ai pris mes torsades pour l'année. Il se commence par le haut. On fait directement des côtes. Il n'y a pas de rang raccourci. Voilà. Et ensuite, on va avoir ces bandes de torsades avec des augmentations à l'intérieur pour, voilà, elles augmentent de plus en plus et ça forme ce yoke et les manches qu'on a laissé en attente qu'on reprend à la fin. Il y a très, très peu de diminution. Alors, il y en a qui ont plus de diminution, elles les ont sûrement faites. Moi, je le porterai. Alors, je ne vais pas l'essayer parce que comme il est humide, je ne voudrais pas qu'il se déforme trop parce qu'il y a quand même un petit peu de poids là qu'il est humide. Moi, je le porterai comme ça. Et concrètement, vu le temps magnifique que nous avons en ce moment, je pense même que je vais le porter demain s'il est sec. Voilà. Et vous avez tout le corps, hop, avec les torsades et hop là, une grande bande de côtes avec un rabattage à l'aiguille pour faire un effet tubulaire et avoir quelque chose de très extensible. Et c'est ce qu'on fait également aux manches. Alors, moi, j'ai dû utiliser 13 pelotes, je crois. Oui, avec la dernière, ça doit faire 13. J'ai fait la taille 140 de tour de poitrine. Donc, j'ai 20 cm d'aisant, donc 10 cm de chaque côté. C'est très bien. J'ai fait une demi, une, non pas une demi, une répétition au moins de torsades pour le corps parce que je ne voulais pas trop long. Et comme je savais que, mine de rien, ça allait faire quand même du poids, qu'il y a alpaga et laine, donc potentiellement prise d'aise de la laine. Je, voilà, j'ai préféré ne faire qu'un. Et puis, avec comment je m'habille, voilà. Et ça ira très bien. Avec la chaise qui grince, hein, toujours. Cette gabardine légère que j'avais prise à Maison Naïve, je vais me faire un I Am Sunshine de I Am Pattern. Bon, bah, on est d'accord que c'est la classe. Voilà. Donc, alors, je pense quand même, parce que je vous dis, ils annoncent au maximum 15 dans la journée, je vais le supporter. Alors, je ne mettrai rien en dessous, par contre, mais, comment dire, je pense que je vais le porter une ou deux fois avant qu'il attende l'automne, voire l'hiver prochain. Ça va être bien chaud quand même, mais avec rien en dessous, ça va être bon. Bon, donc, voilà, le pull Coyoc de Aurélie La Poule. Alors, Aurélie La Poule, il faut, elle dit toujours, prenez, parce qu'elle, elle porte tous ses pulls avec 40 cm d'aisance, enfin, entre 30 et 40 cm d'aisance. J'en ai déjà discuté avec l'un d'entre vous. En fait, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas la police, hein, elle va pas venir chez vous, vous dire, t'as, t'as, tricoté mon modèle et t'as pas pris les ans recommandées. Non, en fait, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des modèles d'ailes, vous voyez, derrière, il y a l'original, hop, ici, celui, voilà, que j'ai fait avec beaucoup moins d'aisance que préconisé, parce que c'est comme ça que je le voulais. Là, celui-ci, j'ai 20 cm d'aisance, je dois être dans la barre plutôt faible. Alors, après, c'est que les torsades, faut pas que ça moule à la poitrine, parce que, hashtag, balcon fleuri, plus les torsades, je suis pas sûre du résultat. Mais, voilà, rien ne vous empêche, en fait, de prendre 5, 10 cm d'aisance et de faire plus court. Ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus, hein, en fait. Donc, voilà, donc, lui, il a pas eu le droit à ses photos. Alors, ce sera pas les jambes en l'air dans un champ de colza. De toute façon, il y a plus le... Il y a plus de... il y a plus de colza en fleurs, c'est passé. Et, je sais pas, je sais pas encore... Ah, si, je sais ce que je voudrais, mais j'ai pas eu le temps d'aller le faire, d'aller le faire encore. Mais, peut-être, vous l'aurez dans une tenue demain. Alors, pas avec le jean I am sunshine, hein. Je ne suis pas à ce point-là, je dors aussi la nuit. Et, le soir, c'est plutôt tricot que couture. Non, puis, faire un jean, je peux pas faire ça en une soirée, c'est sûr. Mais, je vais le porter, je pense, avec mon pantalon Noé de Make My Lemonade. Voilà, je pense. Donc, il y a des chances que, sur Instagram, vous le l'ayez demain ou après-demain. Alors, peut-être pas en détail, mais au moins la tenue. Puisque, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, au cas où, en ce moment, se déroule le Min Men May. Alors, au départ, c'est vraiment ressortir toute sa garde-robe cousu main. En tant que tricoteuse, on le déploie au tricot. Alors, moi, c'est pas très compliqué parce que je couds et je tricote 90% de ma garde-robe. Mais, ça permet de voir, vous voyez, voilà, mon vitamine D. Je sais que je vais le reporter demain, que je l'ai porté le week-end dernier. Voilà, ça, c'est une pièce essentielle. Mon papa-eau, mon pantalon papa-eau de... Comment ça s'appelle ? Ready to shoe. C'est un pantalon, c'est pareil, j'en ai deux versions. L'autre, le tissu vieillit très très mal. Donc, je le porte souvent le dimanche quand je ne sors pas. Parce que je fais un peu pitié. Mais, voilà, celui-ci en linge, j'ai un vrai plaisir à le ressortir. Alors, ce body-là, en jersey, le jersey devient transparent. Il y a certaines photos où je vois qu'on voit mon soutien-gorge au travers. Bon, il faudrait que j'arrive à en refaire un, mais il est parfait. Je le porte, enfin, deux, trois fois par semaine, parfois, l'hiver. Il est à peine sec, limite, je le finis au sèche-cheveux pour pouvoir le reporter tout de suite. Voilà. Ça permet de voir aussi ce qu'on porte, ce qu'on porte moins. Moi, il y a des choses que j'ai cousues ou que j'ai tricotées que je ne porte plus ou pas trop. Je fais toujours du tri. Alors, plus en couture. En tricot, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à faire du tri et de me dire, de me dire, bah tiens, je donne ou je détricote, je refais. Voilà, même s'il y a de la laine, je sais que, un, je vais le détricoter. Je vais faire ça prochainement, une vidéo tour de ma garde-robe. Donc, on en discutera un peu plus à ce moment-là. Mais voilà, ça permet de faire, comment dire, ouais, un retour sur sa garde-robe. Et puis, qu'est-ce qui nous manque ? Alors, bon, moi, concrètement, pas grand-chose. Mais, voilà, je ne sais pas d'où me vient cette folie des vêtements. J'ai une garde-robe quand même extrêmement fournie. C'est-à-dire que pour le min-men-mei, je peux m'habiller 30 jours différemment. Enfin, je, voilà, il n'y a pas de... Et en changeant à chaque fois, chaque bas, chaque haut, chaque tricot. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est le moment aussi où les deux garde-robes se mélangent un peu. J'ai des choses encore d'hiver, j'ai des choses de printemps. Mon papa-o, par exemple, en linge, je ne le porte pas l'hiver. Là, je viens de le ressortir. Mais, voilà. Donc, j'ai une garde-robe très, très conséquente. C'est ma revanche de tous les moments où je n'ai pas trouvé dans les magasins, peut-être. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Vous me suivrez dans mes... Parce que vous vous doutez bien que je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Le Koyok est fini. Les chaussettes sont finies. Et je pourrais rajouter le Bogota. Ah, voilà, Mia. Et le Bogota qui est fini également. Donc, du coup, je n'ai plus que mon Saturne d'Eka sur mes aiguilles. Et après, j'ai commencé d'autres choses. Nous avons été au Petit Féto. Je reviendrai vous en parler. Et s'il y a eu des rentrées de laine, peut-être. Voilà. Allez. Bye.